Sous-titrage ST' 501 Quoi ? Tout le monde reste assis ! Allez, asseyez-vous ! C'est des poux de cheveux ! Tout le monde est appris ! Ouais, c'est des poux, c'est des poux ! Faut pas les approcher ! À vos places, je vous ai dit, retournez tous vous asseoir ! Si on reste là, on va tous être content à missionner ! Mais quelle horreur ! Qu'est-ce que tu fais alors ? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux ! Et y'a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, banque de micro-slip ! Va à l'infirmerie, Nadia ! Oh, la pouleuse ! Elle est contenteuse ! Oh, la pouleuse ! Elle est contenteuse ! Oh, la pouleuse ! Elle est dégoûtante ! Oh, la pouleuse ! Vous en êtes assez, taisez-vous, enfin ! Eh ben moi, un jour, j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète ! Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Krap ou Krix, eh ben il voulait devenir le président du monde entier ! Oh ! Vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré ? Regardez ces Krap ou Krix ! T'as entendu ? Il parle de toi et ton zizi ! Mais non, ça se peut pas, ça ! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi ! Pondox et l'outé à Canoia, Zouzou, Zizi, Ugo ! On demande, monsieur Ugo, s'il vous plaît ! Monsieur Ugo est demandé à la soucoupe violente pleine pour coûtant et d'entrâme seconde ! Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demande ! On n'est pour rien dans cette histoire, nous ! On n'est pour rien dans cette histoire, nous n'avons pas besoin de coûtant et d'entrâme seconde ! On n'est pour rien dans cette histoire, nous n'avons pas besoin de coûtant et d'entrâme seconde ! Ça va, Ugo ? Moi, vos trucs de fou de l'espace ? Moi, j'y crois pas du tout ! C'est impossible qu'un truc micro-sleep pique comme ça et son permis de soucoupe violente ! En attendant, il y a des poux dans toute la classe ! Tout ça, c'est à cause d'une navière d'abord ! Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute ! En plus, en cas de poux, bras double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barons ! Mais, il n'y a pas de barreaux, là ! C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke ! Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia ! Oh, mais t'es complètement fêlé du bocal, toi ! T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors ! Silence, silence et re-silence, je vous ai dit ! Madame, madame ! Il y a un poux qui saute dans mes boulettes de bologna ! Assieds-toi immédiatement ! Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un poux, c'est juste une simple petite mouche inoffensive ! Regarde là-haut, Manu ! Eh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois rien du tout ! Oh, ben mes frites ! Je les ai vus ! C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites ! Ils sont tous sauvés par là ! Mes frites, tête de zizi ! Rends-moi mes frites toutes frites ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Madame, dame, dame ! Il y a un sale gros poux qui m'a volé toutes mes frites ! Silence ! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux ! En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux ! En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine ! Ben... Moi, j'ai un plan pour rentrer à l'infirmerie ! Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête ! Ah ben mon gars, t'es complètement en louche, toi ! Chut ! Petit, 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 petit ! Petit, 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 petit poux de Nadia ! Mais où est-ce qu'ils sont passés ces poux ? Allez, montrez-vous ! C'est moi un petit œuf ! Je suis un ami de Nadia ! Je vous jure que je vous veux pas de mal ! Ah ah ! Les voilà ! Vous vous cachez ? Et hop ! Mache ! Toutes les voilà qui arrivent ! Maintenant, j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la ductile ! Mon dame ! Mon dame ! Ça bouge dans ma mèche ! Y'a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules ! Ah ! Hihi, lance ! Petit œuf, tu files à l'infirmerie ! Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifoyer les cheveux ! Tchou, Nadia ! Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, petit œuf ! Je suis venu pour te sauver de cette prison ! Dedans, y'a plein de poux ! Regardez ! C'est moi qui les ai capturés tous les trois ! C'est des cousins à ceux de Nadia ! Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche ! Très bien ! Allez, suis-moi jusqu'au lavabou ! Laissez-moi ! Je suis à moitié pour me noyer ! C'est pas une banane ! Pourquoi vous l'épluchez d'abord ? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît ! Et puis laissez-moi tranquille ! J'aime pas qu'on touche ma mèche ! Arrêtez de me chercher des poux ! Je suis pas un singe pensé quand même ! Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris ? Ha ! C'est pas juste ! Victoire ! Y'en a encore plein ! Ça grouille de partout sur ton crâne ! T'as vu comment ils ont été méchants avec moi ? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben, elles se sont enfuies ! Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triple zéros du slip ! Tu veux que je te dise, Nadia ? Ben oui ! Ben, c'est toi qui as les plus beaux pour du monde ! Waouh, Titaf, comme tu es gentil ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste que... C'est juste à cause de l'altitude ! On fait de là comment ça s'appelle ? De la spasmophilie des yeux ! Non, mais t'as vu ces poils ? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie ! Il a furement un dérèglement des hormones du fifthème poilu ! Non, non, c'est pas ça ! Moi, je crois plutôt que c'est une bête ! Une bête ? C'est l'abominable yéti des neiges ! Les yétis, t'es sûr de ça ? Certains, Manu ! J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les yétis, ils étaient souvent moniteurs de ski comme ça, ben, ils peuvent manger tous leurs élèves ! Non, c'est des salades tout ça ! Je t'assure ! Et même qu'après les avoir mangés, ben, ils recrachent toutes leurs combinaisons ! Oh ! On devrait le dire à la maîtresse ! Surtout pas ! J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça ! Tu vas voir, on va se marrer ! Ouais, ouais ! Tip ! Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture ! Regarde ! C'est lui ! C'est ses poils, tout ça ? Mais il en a encore plus que dans les douches ! Ça les fait pousser quand il est dehors ! Et tu crois qu'il va où, comme ça ? C'est ce qu'il faut qu'on découvre ! Et on va y aller cette nuit ! Vous allez suivre le yété cette nuit ! Chut ! Hé, les gars ! Chut ! Bonne force ! Merci ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et tu crois vraiment qu'il va aimer ça ? Les boulettes de reste de bolognaux ? Bien sûr qu'ils adorent ça les yetis À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger Oh beurk ! Mais c'est horrible T'es sûr que c'est bien dans les traces du yeti qu'on marche ? Bah ouais ! T'as pas vu la taille ? Y'a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf Bah tant mieux, ça attirera peut-être le yeti comme ça Quoi ? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas Ça doit être la maison du yeti Bah mais ça peut pas être là, regarde, y'a une parabole sur son toit Hum, ouais, bah si, il regarde les émissions de la télé sur le satellite Ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait Et qu'il va falloir faire encore plus attention Alors garde l'oeil bien ouvert Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM ? Quoi ? Redescends Manu, tu te souviens de notre plan ? On en a discuté ce soir à la cantine C'est l'opération capture du yeti des montagnes Bah on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir ? T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip toi Tu pourras jamais être geste bon de mon pauvre Manu Bon t'as compris, tu recouvres le trou de branchage et hop zou On fait le deuxième plan BDB Pourquoi c'est encore moi ? Bah je suis pas ta bonne moi Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB ? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno Maintenant il faut le faire sortir Allez vas-y que je te dis Moi je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse Tu pourrais m'aider un peu quand même Chut, tiens Allez, on y va, on commence le plan BDB Quand tu m'entends crier yeti toi tu peux lancer les boulettes de Bologno pour la pâtée Yéti Yéti, à l'arrivée Yéti, yéti , yéti Yéti, yéti , yéti Oh, yéti Yéti ! 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 Et s'il n'aimait pas les boulettes de bolognaux ? Chut ! Oh mais qu'est-ce que... Chéri, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison. Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yéti il avait une chérie ? Chut ! Ça doit sûrement être sa Yéti ! Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bolognaux, tu trouves pas ? Ça va ? Tu t'es pas fait mal ? Non ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Alors là c'est malin ! C'est totalement de ta faute, c'est le plan à rater ! Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé ! Il était pas assez profond le trou ! Et ben la prochaine fois t'auras qu'à le creuser toi-même le trou ! Pauvre Niuk ! Hé ! Mais ils sont où ? Alors comme ça c'est vous ! Non ! Non ! C'est pas nous ! C'est pas nous ! Ne nous mangez pas ! Ne nous mangez pas ! Pitié ! Nous avons un très mauvais goût, vous savez ! Tout ça c'est à cause de vos poils ! C'est à cause de vos poils sous la douche ! Ils sont pollus comme c'est une bête ! Ça y est ! Les revoilà ! Hé Manu ! Il y a tous les copains qui nous regardent ! Hé ! Titeuf ! Les yétis sont là aussi ! Regardez ! Les yétis ! Ouais ! On les a capturés tout seuls ! C'est super ça ! Ils ont vraiment capturés les yétis ! Ouais ! Ouais ! En plus c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer ! C'est pas juste ! Gaffez-vous les gars ! Levez-là ! Qu'est-ce que... Cette mèche ! Ah c'est moi ! Avec un cœur ! Dites-up je t'aime ! Mais c'est quoi ce truc ! Oh tchou la honte ! Ben c'est peut-être Nadia ! Nadia ! Le premier qui touche il est mort ! Nadia ! Mais non ! Ça se peut pas ! Moi je suis arrivé avant elle et le tag il était déjà là ! Quoi ? T'étais là avant tout le monde ? T'étais là même avant Dumbo ! Ouais ! Mais alors si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans ! Oh les enfants ! C'est l'heure d'aller en classe ! Oh la maîtresse ! Ben quoi ? C'est la différence d'âge qui te gêne ? Pauvre Gnocva ! Non mais est-ce que tu as vu sa fausse de l'été ? Bon petit œuf ! Ça suffit comme ça ! Viens au tableau tout de suite ! Non ! Ce n'est pas brillant tout ça ! Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques c'est cet après-midi ! Oh non ! C'est pas juste ! Oh non dame, s'il vous plaît ! Toi les mathématiques ! Elle est vaste la maîtresse ! C'est même pas à faire du temps de préparer une antithèse ! Eh petit œuf ! Tu révises dans ta purée ? Eh ben c'est parce que la maîtresse est le harcèle ! L'inscription sur le mur ! Ben c'est elle qui l'a faite ! Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger ! Juste elle et lui ! C'est une maladie, j'ai déjà vu ça ! Elle a dû attraper un démon de minuit ! Ouais, je crois que c'est ça ! Une affraction irréfectible ! Tu peux pas lutter ! Wow ! Mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de mathématiques alors ! Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça ! Laissez tomber ! Banque de blaireaux ! De toute façon j'arrête l'école ! Il est pas question que j'approche face de Yeti ! Eh petit œuf ! Petit œuf Parpa ! On l'a trouvé ! Une solution ! Un truc génial ! T'auras même pas à t'approcher d'elle ! La maîtresse ? Eh ben elle sera ton escarote ! Et aussi y'aura plus jamais de contrôle ! Et c'est quoi votre truc ? Eh ben ! Tu vas l'hypnoptiser ! Qu'est-ce qu'ils font là les petits ? Dehors les bébés ! On vous fait hypnotiser ! Ouais ! T'es sûr que ça peut marcher ? Méga positif ! Faut juste que tu t'entraînes un peu ! Et la maîtresse tu vas en faire un véritable zombie ! Tu dois rassembler ton énergie ! Il faut que je fasse pipi ! Je devrais encore te retenir ! Zone interdite aux fesses de slip ! Bon ! Allez, on reprend ! Je vais vomir moi si je fais pas pipi ! Plus tard ! On arrête tout les gars ! Je le sens pas ! Non mais t'as vu le résultat ? C'est normal tu t'offres que ça marche pas bien sur Manu ! Il est pas amoureux de toi alors que la maîtresse... Ouais ! Il faut qu'il a fraçons irrésistibles ! Qu'est-ce que c'est que toutes ces cachotteries ici ? Filez dans la cour ! Allez, filez ! Ah ! Titeuf ! Je te cherchais justement ! Suis-moi ! Je dois te dire quelque chose d'important ! Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement toi et moi ! Je ne comprends absolument pas ton attitude ! Ouais ! Vas-y ! Allez ! Titeuf ! Titeuf ! Titeuf ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Stop ! Vas-y ! Continue ! Il y a confiance 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 ! Tu es à mon pouvoir ! Tu es à mon pouvoir ! Il n'y aura pas de contrôle de maths ! Il n'y aura pas de contrôle de maths ! Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours ! Non ! C'est elle ! Oh ! C'est elle ! C'est le bébé ! Titeuf ! Titeuf ! Mademoiselle... Mademoiselle l'infirmière ! Titeuf ! Il est brûlant ! À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal ! Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère ! Ça doit sans doute être ça ! Il a complètement perdu la tête tout à l'heure ! Il faut le mettre en quarantaine ! Autrement, il risque de contaminer toute l'école ! Sois bien sage maintenant ! Je vais prévenir tes parents ! Coucou ! Je t'ai suivi jusqu'ici ! Titeuf, mon amour ! J'aime vraiment ta messe rebelle ! Non mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ? Et la différence d'âge alors ? M'en fous moi ! Je t'aime ! Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches ? Hein ? Allez ! Parce que je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Ma petite ! C'est pas aussi simple ! Tu verras ! Tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile moi ! Ben moi je m'en fous ! Je t'aime c'est tout ! Non ! Allez ! Dégage ! Game over ! Arrête ça ! Tu veux ? Au secours ! Au secours ! Je suis un harcelé du kiki sexuel ! C'est pas juste ! Tchao ! Bah dis-toi la peine de cette tête mon pauvre vieux ! C'est les épinards qu'on a mangés hier soir ! J'ai fait des cauchemars toute la nuit ! Eh madame ! Il y aura encore des épinards à manger ce soir ? Non ! Titeuf ! Ce soir c'est spécial ! On mange une raclette ! Une spécialité des montagnards ! Une raclette ! Wow ! C'est super ! J'adore ! Mon cousin Orbert il en a mangé trente un jour ! Wow ! Fastoche Hugo ! Du moment que c'est pas des épinards ! Mais trente raclettes complètes hein ! Fastoche je te dis ! J'en mange trente quand tu veux ! Tu peux manger trente raclettes titeuf complètes ? Euh bien sûr ! Ouais trente raclettes ! Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Orbert toi ? Tchou ! Trente raclettes ! Maintenant si je le fais pas j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi ! T'inquiète pas ! Tu vas y arriver ! En plus moi je veux être ton manager ! Et puis comme ça on va entrer dans le livre des records ! Titeuf ! Le plus gros mangeur de raclettes de tous les temps ! Et puis il donne de l'argent quand on a fait un record ! Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux ! Tu trouves pas que ça vaut méga le coup ? On y va ! Saute ! Écoutez tous ! Titeuf va tenter d'établir le record de raclettes complètes mangées en un dîner et sans vomir ! L'objectif est de dépasser trente ! On a besoin de témoins pour le livre des records ! Gida ! Trente raclettes ! Je suis témoin moi ! T'es un vrai héros ! Je croyais pas en si croiseuse ! Je témoigne ! Trente raclettes ? Chapeau vieux ! Je serais là ! Bravo Titeuf ! Je suis fière de toi ! Trente raclettes c'est quelque chose ! Oh t'as du grandit donc Titeuf ! Tout le monde sera au courant que t'as mangé trente raclettes ! Oh je te jure ! Dis euh... C'est gros comment une raclette Hugo ? Comment ? Tu sais pas ! Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant ! Tu connais pas le fromage fondu ! Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette ! La patate chaude et qu'il fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon pire bien gras ! Le tout surmonté de son corps méchant bien vert, tu connais pas ? Chaudi ! Alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du grand ! Je sais que vous êtes pressés de repartir skier les enfants mais ne mangez pas trop vite d'accord ? Sinon cet après-midi vous n'aurez plus de jambes ! Au moins ce qui est cool c'est qu'ici on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger ! Attention ! Si tu manges ce midi ce soir t'auras plus faim et alors pas de record ! Il a raison ! Faut que tu aies hyper méga fin ce soir alors pour ça faut pas que tu manges ! En en rigueur un peu de salade et de l'eau ! Mais attention pas trop non plus ! Ça pour un pari idiot c'est un sacré pari de crétin ! Je suis pas un lapin moi ! C'est pas incroyable ce que je peux avoir faim alors ! Et au fait tu vas t'acheter quoi ? La collecte complète des pocket toys ? Ah je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat du spaghetti ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le laitier ! Le laitier ! Le laitier ! T'as qu'une petite oeuf ! Dans pas longtemps tu vas pouvoir manger autant que tu voudras ! Il va pouvoir s'en mettre plein la panse ! Oh des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant ! Et aussi des tonnes de jambon de pays ! Des camions envis de viande fiffée ! Et tout ça 30 fois avec des patates ! Patates ! Patates ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Comme la raclette ça contient trop de force ! Il faut que t'en dépenses un max avant ! Sinon tu deviens comme Hulk Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud T'exploses en milliers de morceaux de fromage C'est vrai ce qu'il dit Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf Faut pas exagérer non plus Mais non, c'est bon pour toi N'appuie pas aussi fort, Hugo T'es pas normal, toi Il faut dilater ton estomac, mon vieux C'est pour ça que je te masse, pour dilater J'ai l'huile d'olive La cuisinière a été super sympa Bravo Manu, boite Titeuf Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre Et puis comme ça, le fromage y passera beaucoup mieux Et les patates aussi d'ailleurs Et les champions, ça va ? C'est bien que vous soyez venus Tim, tu racleras bien le fromage, j'ai compris ? D'accord, j'ai compris Manu, tu t'occupes d'une patate François, le jambon Nathalie, la viande séchée Et Jean-Claude, le cornichon Fais ça, fais ça, ben voyons Et maintenant, tout le monde en piste La gloire nous attend au bout de la raclette Faillé, ils arrivent À ma droite, le grand Titeuf À ma gauche, le reste du monde Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même Manger 30 assiettes de raclette complète Et tout ça en un dîner Allez Titeuf ! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés ? Une ? La patate parée ! Alors en voici d'une ! Et pour le jambon, vous êtes parés ? Et d'une ! Pour la viande séchée parée ! Et d'une ! Et enfin, le dernier mais le plus fin portant Un cornichon ! Silence s'il vous plaît ! Le champion se concentre Il coupe un premier morceau de fromage Il pique adroitement, adroitement Un petit morceau de jambon Un petit morceau de viande séchée Auquel il ajoute un morceau de pommes de zéro Et enfin il porte tout à sa bouche Attention, attention ! Allez on aura courage le plus fort possible ! Et de deux ! Et de trois ! Et de quatre ! Vraiment désolé les gars ! Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça C'est pas des conditions pour un concours aussi important C'est une grande déception, madame, mesdames, messieurs Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être remportée C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant Je suis désolé Titeuf, est-ce que tu m'en veux ? Alors toi, on peut dire que tu sais qu'assez de l'ambiance Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie Ha 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 ! Ha 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 ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, qu'est-ce qu'il brûle ? Un du slip, dis-moi un peu, c'est quoi ton petit nom à toi ? Bonjour mon chéri, qu'est-ce que tu regardes ? Il y a un drôle d'insecte sur la vitre C'est un éphémère, ça ne vit pas très longtemps Un émémère ? Mais non, un éphémère, c'est un insecte particulier Un éphémère ne vit qu'une journée Et après il meurt ? Oh, c'est pas possible Bonjour ma puce Ne bouge pas, Jési Surtout ne bouge pas ou je te vois au grand miguel Je te tiens Comme ce soir tu seras plus vivant Je vais te faire connaître la plus belle journée de ta vie Pour commencer, l'école, c'est pas marrant Mais il faut bien que t'apprennes quelque chose Regarde, c'est un éphémère On l'appelle comme ça parce qu'il ne vit qu'une seule journée Faudrait pas qu'il m'aure idiot ? On va lui apprendre la géométrie Bah, s'il est comme moi, c'est pas un intellectuel de la géométrique celui-là Je vous ferai remarquer les enfants que pour le cours c'est ici que ça se passe, compris ? C'est quoi ce bestiole ? Faut que quelqu'un fasse diversion, sinon elle va l'écrabouiller Excusez-moi un instant, mais il faut faire sortir cette bestiole Bah, vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, maîtresse J'ai un mal de gorge terrible Bon, très bien On reprend alors Les enfants Qui peut me dire comment se calcule la surface d'un rectangle ? Maîtresse, maîtresse, je sais Il suffit de multiplier la longueur du côté par la circonférence du carré Ça suffit ! Si ça t'abuse tant que ça de faire rire la classe avec tes bêtises, Tita fait bien va au coin Je l'ai même emmené en cours de gym Faut bien qu'elle les muscle ses petites pattes On dirait des spaghettis Bon, la cordonisse alors, qu'est-ce que vous vous imaginez que c'est moi que je vais y grimper ? Titeuf, allez, c'est ton tour Allez, allez, Titeuf, force un peu sur tes bras Allez, allez, Titeuf, tes bras Il s'est pas voulu peut-être avec ses bras gros comme les couilles de la maîtresse Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il va tomber, monsieur Bah toi alors, qu'est-ce que tu peux être nul comme un citoïde ? C'est pas vrai Tchou l'éphémère, maintenant faut que tu prennes des forces Et en plus, t'as la méga chance du siècle Aujourd'hui, c'est boulette de bolognion À mon avis, son truc, bah c'est plutôt les moucherons plutôt que les bolognions C'est dégoûtant ça, mon vieux Regarde, il met ses pieux partout Eh, je voudrais t'y voir, toi, si c'était ta seule et unique journée à vivre Eh, Titeuf, tu crois qu'il a une petite copine ? C'est pas un garçon, c'est une fille Ah ouais ? Et comment tu sais qu'elle est du sexe féminin ? T'as vu ses yeux ? Ils ont des cils longs comme celui des filles Et en plus, en dessous, eh ben, elle a des petites poitrines, je t'assure, c'est vrai J'avais qu'à regarder si vous me croyez pas Ouais, bah peut-être que ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer un garçon éphémère Bah ouais, si elle connaît pas l'amour aujourd'hui, elle le connaîtra jamais Bah, y'a plus qu'à lui en chercher un, alors C'est vitrifère comme bête On devrait facilement lui en trouver un sur une vétrine Rien non plus sur cette vétrine Bah, y'en a pas partout, disait Fémère Là, juste là, y'en a un On y va Vas-y, manu, chope-le Vous voulez quelque chose ? Bonjour, madame C'est pour ça ? Je l'ai, je l'ai Ouais Merci, madame On y va Et il tient, Hugo Et t'es sûr que c'est un garçon du sexe mal ? Évidemment que oui, regarde Il a plein de poils partout sur le ventre Et en plus, il a des purs abdominaux de boxeurs J'ai l'impression que ça marchera jamais Mais tais-toi, pauvre slip Tu vois bien qu'ils font connaissance en se disant comment ils s'appellent Mais ils peuvent pas se parler Et les antennes, t'en fais quoi, alors ? Il faut rien pour l'instant Faut peut-être les encourager C'est parce qu'ils sont bien trop timides du zizi pour faire ça On va mettre un disque de la rome antique Quoi ? C'est pas romantique comme musique ? D'accord, on va compter jusqu'à 5 dans nos têtes, les gars Fermez les yeux pour pas les déroger Qu'est-ce que c'est fait ? Dis-donc les gars, c'est pas la femelle qui doit être sur le mâle Et s'ils continuent comme ça, ils arriveront jamais à avoir un petit éphémérito Mais vous comprenez vraiment rien Ça y est, ils l'ont fait Qu'est-ce que t'en sais ? Regardez, elle a les antennes de cheveux décoiffées C'est comme les filles dans les films d'amour Et en plus, elle est enceinte Regardez son vôtre comme il a grossi Et maintenant, ils vont tous les deux mourir On n'a qu'à peindre les petites boîtes en noir Ça leur fera un joli cercueil Qu'est-ce que vous faites dans le noir ? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette musique ? Et pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement ? Tu pourrais pas comprendre, papa Oh papa, c'est nos deux éphémères qui s'aiment Et maintenant, ils vont mourir Mais faut pas être triste, les enfants Ce ne sont pas des éphémères Ce sont des diptères Les plus gros spécimens de la famille des moustiques Des moustiques ? Et puis faites attention, les garçons, ça pique C'est pas juste Bon alors, tu vas ou quoi, Tito ? T'as pas peur quand même ? Tension les yeux, je vais te faire la pirouette de la mort Et voilà ! C'est vraiment super Alors, t'en dirais quoi si t'étais une india ? Que t'es super méga-kill C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses De toute façon, avec les filles, si on est beau, si on est intelligent Et si on est sportif et cool comme moi, ça marche Oh là, gaffe-toi ! Les vlas qui arrivent Vous avez vu ça, les filles ? Ouais, elle est si beau Ne respirez plus, les filles Pour vous, voilà le méga-super-saut de la mort Ouais, vous avez vu les appels un peu ? Vous avez entendu ou quoi ? J'ai dit le méga-super-saut de la mort Bah, même qui peut se briser les pesticules en plat vol Eh, salut les filles ! Pardon, je t'avais pas vue ! Waouh, c'est trop génial ! Vous avez vu le nouveau vélo de Marco ? Ouais ! Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tout Oh, trop cool ! Et surtout, bah, vous battez pot pour me sauver la vie Espèce de pauvre naze lâcheur ! Oh, le bol que j'ai, c'est super ! Trop de chance ! Je parais que je serais le seul à y avoir pensé Oh, ouais ! Devine quoi, Titeuf ? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non ? Tu pourrais le dire à ton ami ? Tchou, c'est pas vrai ! Vous êtes énervantes, les mamans, à tout passer ! J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais ! Eh, 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 bonne fête, Nadia ! Ton nom est plus beau qu'un Dalia ! Oh, c'est pas facile de faire des rimes, Maria ! Nalia ! Tchou, ça va pas ! Apprends à parler avant de dire des gros mots ! Nadia, ton nom est encore plus joli ! Pipi ! Bonne et heureuse fête, Nadia ! Ton nom est plus beau que mille et un Dalia ! Joli comme des confettis ! Ou alors, comme ça ! Oh, Nadia ! Je rêve avec toi de ton tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoreuse ! Bisou ! Baka, baka, bisou ! Joli comme des confettis ! Oh, Nadia ! Je rêve avec toi de ton tamponneuse ! Oh, Titeuf ! Qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête ! Attends, attends, c'est pas encore fini ! Que tu m'en fasses ton bisou d'amoreuse ! Tchou, Nadia ! J'ai deux places pour aller écouter les bad girls à la fête de mon lycée ! Tu viens ! Les bad girls ? Oh, attends-moi ! Tchou ! C'est complètement nul, les calendriers de l'écrit ! Ils pourraient nous prévenir quand il y a un concert des bad girls ! Megatop ! C'est Thomas qui s'installe les autres autoponneuses ! Ouais, cool ! C'est vraiment trop fun ! Eh ouais ! Surtout que moi, eh ben... Eh ben, ce serait le copilote de Nadia ! Quoi, l'hôte ? Et comment que tu vas faire ? Oh, ça, c'est un secret, mon gars ! C'est obligé que ça soit moi ? Moi, laisse pas tomber, Manu ! En échange, je te donne deux Drago Kart Megamonster ! Ouais ! Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins cinq ! Trois ! Et pas une de plus ! Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord ? Tchou ! Vas-y ! Go, go, go ! Allez ! Allez ! Allez ! Un petit bisou, j'ai dit ! Allez ! Ça va pas, non ? Tu vas me lâcher, espèce de pauvreté ! T'es juste avant, va ! Mais qu'est-ce qui leur prend, je vous jure ! Eh, Nadia ! Alors, comment ça va ? Tadam ! Eh, laisse-la tranquille ou je t'étrabouille la ciboulette, pauvre nage ! Je ne suis là que pour toi, Nadia ! Oh, juste alors... Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Waouh ! Eh, tu t'es dans, les mini-crottes ! Vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça ? Non ! Non ! Non ! Oui ! Hé, hé, hé ! Oh, je suis en fond mal, ça ! Tiens, elle est trop vide, pauvre pesticule ! C'est pas vrai ! Je comprends pourquoi elle préfère Marco en allaiter... Tu me rends mes dragon-cartes, Megamonster ! Oh, l'autre ! C'est ça, ouais ! C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros nage ? Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pique d'encule ! Espèce de main de poivre ! On retourne dans le micro-escalde ! Espèce de tétalisé du cerveau de... Pour que moi c'est du slip ! C'est lui ! Même qui mange un beignet, Choco ! Un beignet ? Oh, pas les potes beignets ! Oh, t'es pas un peu fou, toi ! J'espère que Marco est venu chercher Nadia pour les autotamponneuses ! Cette fois, moi je vaux le dés, il va voir ! Hé, Tite-œuf ! Où tu vas ? Fabriquer la plus giga-bombe à eau de toute ma vie ! Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils ! Super, Tite-œuf ! Et t'as encore rien vu, mon pote ! Qu'est-ce qu'il se passe encore là-bas ? Eh bien, la maîtresse ! Il est en train de jouer avec l'eau, ici, hein ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tite-œuf ! Comment accuser cette fois ? Tu as vraiment dépassé les bornes ! Je vais travenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Si vous aviez vu la bombe à eau de Tite-œuf ! Un véritable éléphant ! Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse ! Sur la maîtresse ? Wow ! Alors là, il a vraiment eu du grand Tite-œuf ! C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde ? Ouais ! Mais bon, ça a pas duré ! Dis Tite-œuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi ? Je peux pas ! Faut que j'y penche tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit ! C'est dommage, quand même ! Mais bon, j'irai avec Marco, alors ! Vous pouvez croire ça, vous ? C'est vraiment pas juste ! C'est pas juste ! Bon, les enfants, alors aujourd'hui nous allons participer au championnat de pédalo. Tite-œuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine. À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle ! Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon. Tite-œuf, à toi l'honneur ! Bon alors, est-ce que je prends Nadia au premier ? Oh, peut-être Manu ? Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle. Alors, choisir Manu le premier pour faire style, et je prends Nadia en deuxième. Oui, c'est ça. Oui, mais si Hugo il prend Nadia avant moi, c'est leur catastrophe ! Bon, je vais m'en trouver avec Dolinaise. Bon, alors, Tite-œuf, qu'est-ce que t'attends ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Eh ben, je crois que je vais d'abord prendre Manu. Ouais, cool ! Youpi ! Vas-y, top là ! C'est un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux. Bon ben, moi, je prends François d'abord ! Ouais, ouais, ouais ! N'oubliez pas ce que j'ai dit. Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord. Euh, bon, eh bien, je vais prendre une... On prend un beau ! On prend un beau ! Hein ? Oh ! Ah 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 ! C'est moi ! Ah ah ! Mais ça va pas ! Laisse-donc faire l'expert ! Très bien, Toscra ! Moi, je prends... Nadia ! Merci d'avoir pensé à moi, Hugo. C'est pas juste ! Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito. D'accord ! Eh bien, je vais prendre Jean-Claude. Ouif ! Ouif ! Ouif ! Si ton plan, c'est de monter une équipe naze de chez les naze, eh ben, je crois qu'on a déjà méga gagné. Pourquoi t'as pris Dumbo ? T'es tombé les amoureux de ses oreilles ou quoi ? Non, mais enfin... Ah, mais non, pauvre Slip ! C'est à cause du vent ! Quoi, le vent ? Ben oui ! Les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic ! Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord, tranquille ! T'as même pas m'soù te pédaler ! Oh, tu crois ? Chut ! Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe. C'est super sympa. Eh oh ! Pas si vite, ma vieille ! Prumps, c'est Manu qui t'a choisi ! Et Dodeuse, si t'es là, c'est grâce à tes or... Ah, tes or... C'est grâce à tes zolinates ! Tu sais, Titeuf, il m'a toujours dit qu'il adorait tes zolinates ! Ah bon, vraiment ? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mais couettes, on me le dit souvent ! Un dernier petit rappel du règlement. Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bourrée. Arrivez à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi. Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur. Petit cachotier, ma, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez. Même pour vrai, c'est la couche de saison. Titeuf, une remarque ? Euh, bah, en fait, non, monsieur. Bon, très bien. Alors on y va. À vos marques ! Cinq, quatre, trois, deux, un, partez ! Oh, mes lunettes ! Allez, en avant ! Salut, les limettes ! Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les méduses ! Attention, brouille à bâbord ! Et d'une ! Plus fort, Manu, il faut l'y rattraper ! Premier obstacle, à gauche ! Oh, bah, Dumbo ! D'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule ? Il faut l'enlever ! Ben non ! C'est mon bonnet de piscine ! C'est pour pas que le sel abîme mes cheveux ! Désolée, mais je te préfère ça ! Vraiment, Titeuf ? Qu'est-ce que t'échoux, alors ? Allez, regarde devant toi ! Maintenant, on fonce ! Le vent est avec nous, mon vieux, yaouh ! On va vite les rattraper, sinon... Ouais, t'as raison ! À l'air de rouge, les autres nous talonnent dangereusement ! Comment ils ont faim pour nous rattraper ? Allez, allez, plus vite ! Salut, les limettes ! Mon vieux manou, t'as tes oreilles sur les grandes oreilles ! Ça marche, c'est un over-méga-kill ! J'aurai de vomir ! Oh, mon petit bœuf ! Nous sommes les rois du monde ! Oh là, oh là, oh là, Dumbo ! Je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord ! On n'a pas encore gagné ! Alors là, j'en suis sûre cette fois, il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf ! Yaouh ! Tout marche comme sur des roulettes, Dumbo ! Prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite ! D'accord ! Ouais, si on change de direction, on va avoir le vent contre nous ! Oh, oh ! J'avais oublié ce petit détail technique ! Le bonnet ! En fait, c'est mieux ! Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi ! Là, la dernière bouée ! On verra à droite ! Oh, j'en peux plus, moi ! Bonnet ! À très fort ! À très fort ! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? On avance plus alors qu'on a plié les voiles ! C'est bon, on dirait qu'ils font du sur place ! Plus fort, Jacques-Claude ! Plus fort ! Il nous rattrape ! Oh, j'arrête ! Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça ! Il pubérise tous les records ! Voilà ! Sauvez-vous du mort ! Mon pauvre petit œuf ! Est-ce que tu vas bien ? Dis-moi ! Réponds-moi, ça va bien ! Hé ! Mais en vrai, t'as craqué ma pauvre, Dumbo ! Espèce d'obsédé du kiki sexuel ! Oh ! Oh ! Allons, allons, petit œuf ! Il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi ! Tite œuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion ! Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo ! Bravo, mon petit ! Je reconnais que c'est toi le plus fort ! Et en plus, tu nous a prouvé une chose, tu sais ! C'est que l'amour nous donne à tous des ailes ! Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo ? Ah ! N'importe quoi, c'est même pauvre ! Tu t'as vu le Dumbo ! Tu t'as vu le Dumbo ! C'est pas juste ! Tchao !